à travers le monde et plus particulièrement au Sénégal. Nous sommes ici à Orkéjéré, ce 26 décembre 2022, dans le cadre de l'association ASF, Association de Solidarité pour la Santé des Femmes Oufouta, initiée par la présidente Koumbandong, venant de la France, en partenariat avec le ministre de l'éducation nationale, docteur Cheikh Omar Han. Nous sommes ici à côté, nous avons à côté de nous comme premier invité, de témoignage sur cette aubaine qui est offerte au profit des élèves, il s'agit de Mamsadjombeng. Mamsadjombeng, vous êtes de quelle classe ? Bonjour tout le monde, d'abord je me présente, je me nomme Mamsadjombeng, je fais la terminale S2 et je suis du lycée d'Orkéjéré. Mamsadjombeng du lycée d'Orkéjéré, vous avez saisi cette opportunité d'être consulté et recevoir aussi des dons de l'univers selon les besoins des élèves. Nous sommes très ravis de vous avoir parlé, et nous sommes très contents d'être parmi les bénéficiaires, et les bénéficiaires, et vraiment, nous nous sommes vraiment amusés. Les ministres de l'éducation, les journalistes, les représentants de l'éducation, c'est parce que c'est bien d'avoir des élèves à construire de l'avenir, parce que nous étudiants, nous apprenons, nous sommes de l'avenir de l'éducation, et vraiment, nous nous sommes très, très, très contents. Voilà, très bien. Donc, nous allons dans le vif du sujet. Quels sont les problèmes récurrents que vous rencontrez en classe pour la question des besoins? La plupart des élèves ont des problèmes de vision, surtout des visions de moi. Moi, personnellement, je n'allais pas avoir de tableau. Et dans mon classe, nous sommes de 6, et la plupart de ces élèves ne parvent pas avoir de tableau, ou ne parvent pas lire certaines heures, parce qu'ils ont des problèmes de vision. Mais moi, à chaque fois que j'entends ce nombre 6 en classe, vous êtes dans une classe scientifique, où le nombre est tellement réduit. Oui, effectivement, il n'y a que des filles, il n'y a un seul personne. Parmi la classe, vous êtes ? Oui, nous sommes 6, et il n'y a qu'un seul personne. Ça, c'est un grand surprise au Sénégal de voir une classe de 6 élèves. Néanmoins, l'essentiel, vous avez bénéficié de bonnes lunettes. Vous êtes consultés, et aujourd'hui, vous portez votre lunette. Oui, et je vous en remercie beaucoup. Voilà, donc nous remercions Mme Sadienbeng de nous avoir livré ses impressions par rapport à son besoin d'avoir des minutes et de vous consultés. L'association ASF, en partenariat avec l'éducation nationale de Tel-Saint-Koumar Han, vous remercie et vous dit aussi, bonne chance à l'examen, parce que je vous ai entendu même dire étudiante. Donc, vous soyez parmi les nœuds aux examens du bac, et c'est l'unette qui vous permet de mieux apprendre, pour vraiment aussi avoir un bon niveau. Merci à tous les ailleurs de Orkédiaye. Merci à vous. Voilà, nous nous voici ici à Orkédiaye, dans le cadre de l'association ASF, en partenariat avec l'éducation nationale. Nous étions accueillis avec beaucoup de cordialité par le professeur du lycée de Port-Kédiaye, Marie-Babe Camara. Marie-Babe Camara, la population scolaire aujourd'hui est venue en masse ici au lycée pour se soigner en instruction de la population. Comment vous accueillez ici, comment vous avez accueilli cette opportunité dans Port-Kédiaye ? Bonjour, je vous en remercie d'abord, et on ne peut que saluer cette initiative. Parce que d'abord, pour vous dire, la vision, bien l'avoue, constitue un élément important dans le culturel de l'élève. Donc, dans cette localité, il y a d'énormes difficultés en ce qui concerne la vision. Il y a des élèves qui abandonnent en cours de cycle du fait d'un problème de vision. Et aussi, l'autre aspect, c'est que les moyens ne suivent pas. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a constaté une forte influence des élèves accompagnés de la population pour venir profiter de cette opportunité qui vient à pied à point. Là, on ne peut que s'en féliciter pour cette initiative. Comment vous avez quand même pu organiser tout ce monde, non seulement scolaire, mais en même temps, la communauté qui est venu très tôt le matin, à cette presque fermeture de la campagne au niveau de la région de Maram. On répondra à la question. Avant, pour vous dire, il y avait un communiqué qui était sorti. Avant d'abord, quand on a reçu la Suclé, une réunion de coordination a été organisée au niveau de l'inspection d'académie le lundi 19. Quand on est parti là-bas, des directives ont été prises. Dès le retour, ce sont ces directives qui ont été mises en pratique pour permettre ce qu'on appelle cette organisation. D'abord, en ce qui concerne la population scolaise, il a été demandé à chaque établissement par l'entremise de son directeur, de son principal, de son proviseur, de nous faire parvenir les listes auprès des chefs d'établissement, des sites. Et finalement, la procédure utilisée, ou bien la procédure adoptée, c'est-à-dire qu'on a pris, ou bien on a reçu les listes par ordre d'arrivée. Donc chaque établissement a envoyé sa liste et on a classé ses listes par ordre d'arrivée. Maintenant, pour la population, on s'est dit qu'on va adopter le principe qu'on a à l'hôpital. On va inscrire la population suivant maintenant l'ordre d'arrivée, tout en sachant que l'information a été donnée bien avant pour permettre la préparation de cette communauté qui est venue aujourd'hui en masse plus la population scolaire. Tu es voté dernièrement par rapport à cette grande qui va s'emmoler des militaires. Voilà. Ok. Véritablement, comme je le disais tantôt, on ne peut que s'en féliciter de cette initiative. On remercie beaucoup ce partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Association pour la santé des femmes du foot par l'entremise donc de sa présidente Koumbandong. On ne peut que féliciter cette occasion. Et maintenant, nous, ce que nous souhaitons, c'est que ces types d'actions puissent être pérennisées pour permettre donc à la population, surtout à la population scolaire, de pouvoir bénéficier donc des chances pour continuer sur la population scolaire. Et on vous le remercie. On vous le remercie très sincèrement. Merci beaucoup. Merci. Nous étions donc avec le proviseur du lycée de Rokkaterin. Il s'agit de Madi, Madi, Baba Kamara. Merci à vous et bonne chance aussi. Merci beaucoup. Et le cri de cœur n'est pas tombé dans nos oreilles d'un sourd. Merci à vous. d'abord, il y a des humanitaires. Nous avons eu des femmes qui ont eu des partenariats du ministre de l'Éducation nationale Cheikh Omar An. Il y a eu des conseils départementaux de l'Élysée de Rokkaterin. Il y a eu des conseils départementaux qui ont eu des conseils départementaux de l'Élysée de Rokkaterin. Il y a eu des conseils départementaux de l'Élysée de Rokkaterin. Il y a eu des conseils départementaux de l'Élysée de Rokkaterin. Il y a eu des conseils départementaux de l'Élysée de Rokkaterin. Il y a eu des conseils départementaux de l'Élysée de Rokkaterin. Il y a eu des conseils départementaux de l'Élysée de Rokkaterin. Il y a eu des conseils départementaux de l'Élysée de Rokkaterin. Il y a eu des conseils départementaux de l'Élysée de Rokkaterin. Il y a eu des conseils départementaux de l'Élysée de Rokkaterin. Il y a eu des conseils départementaux de l'Élysée de Rokkaterin. Il y a eu des conseils départementaux de l'Élysée de Rokkaterin. Il ne reste pas le temps que les gens ont besoin de la France. Ils sont toujours les étudiants de l'Université de Chadel, et ils ne savent pas les éclatifs. Ils ont eu des étudiants à faire des étudiants. Ils ont eu des étudiants, des élèves. Et ils ont eu des étudiants en conseil départemental. Ils ont eu des étudiants au département. Ils sont passés à l'éducation à l'éducation du Conseil de le département de l'Etat. Ils sont venus à l'éducation et à l'éducation à l'éducation. Les gens veulent comprendre lesquels nous aurons alors de l'eau. Nous voulons faire des Conti-Holalla, et nous allons faire des détails sur l'eau, et nous avons besoin d'être humain. L'Eglise est une éducation contre lesquels nous avons rencontré. Que nous viendrons lesquels nous avons rencontré